Cet outil est clairement une alternative à mi-journi et peut-être même que ça va dépasser mi-journi dans les mois à venir Enfin du moins c'est ce que j'espère parce que cet outil est vachement puissant Bonjour à tous c'est Julien j'espère que vous allez bien Moi ça va super parce qu'aujourd'hui je vous ai déniché une petite pépite qui va vous permettre de générer des images A partir de textes mais également à partir d'images Et vous pourrez aussi modifier ces images grâce à l'intelligence artificielle de façon simplifiée Cet outil c'est Leonardo.ai Vous allez voir qu'il est très puissant je l'ai pris en main quelques jours avant et j'ai vu le potentiel qu'il y avait Ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle On découvre des outils, on apprend des choses sur l'intelligence artificielle pour la mettre à profit dans ses activités digitales Alors si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner En tout cas nous on est parti pour voir cet outil Mais qu'est-ce que c'est ? Et bien finalement on est directement sur l'interface dès qu'on arrive Leonardo.ai Et je veux tout vous expliquer il y a quelques petites choses à prendre en compte Il faut savoir que du coup la différence de Midjourney là ça s'utilise directement sur un navigateur C'est beaucoup plus pratique que sur Discord avec un flux de messages constant Et en plus de ça si on veut ne plus avoir le flux des autres messages sur Midjourney On est obligé de coder un petit peu, d'aller sur un serveur Discord, d'inviter Midjourney Enfin bref c'est un petit bordel Je vous cache pas que j'ai testé Midjourney et c'était un petit bordel alors que là c'est beaucoup plus simplifié Et aussi une grande différence avec Midjourney C'est qu'ici on a des crédits journaliers Alors vous allez voir qu'on a tous les jours 150 crédits Vous allez voir que pour une requête ça utilise à peu près 4 crédits Ça dépend le nombre de photos que vous voulez générer Et ensuite voici les prix Alors je les trouve pas abusés Je n'ai plus les prix exacts en tête de Midjourney Mais en tout cas on a quelque chose qui est déjà compétitif sur ce point là Alors on peut voir énormément de créations Et là en fait c'est le feed de la communauté Et ça ça va être intéressant C'est vrai que sur Midjourney il y a aussi cette histoire de feed Et on peut reprendre aussi les promptes des gens quand on les voit passer Ou soit sur des sites qui référencent toutes les générations En tout cas là on peut voir que le modèle est quand même vachement puissant On peut voir les résultats On peut voir beaucoup beaucoup de détails Après évidemment par contre un point sur lequel il faut s'appuyer C'est que Midjourney reste plus puissant en termes de réalisme Regardez par exemple ce logo On peut trouver des centaines d'utilités différentes Et de business à faire avec cela Et c'est vrai que c'est magnifique On a les prompts qu'on peut copier On peut faire de l'image to image On peut remixer Enfin voilà On a beaucoup d'informations sur chaque génération Vos générations peuvent être privées Sachez que c'est des gens qui ont choisi de mettre en ligne Et de partager leur création Contrairement à Midjourney Où est-ce qu'il faut payer justement pour éviter cela Ensuite ici le personal feed Ici on peut créer un modèle Qui comprend notre style Par exemple si j'étais quelqu'un qui fait du dessin Et que j'ai un style assez particulier Je peux apprendre à Leonardo De faire comme mon style Et c'est plutôt impressionnant J'ai vu des vidéos de gens qui l'ont fait Et ça marchait plutôt bien Et alors on a plusieurs modèles différents Pour générer ces images Alors vous pouvez voir que là On a des styles différents Et ça peut être intéressant Si on veut générer par exemple Je sais pas pour un e-book Destiné aux enfants Là on peut prendre par exemple Cute Animal Character Pour faire une mascotte Et écrire une histoire derrière Ou Dream Shaper 3.2 Qui peut être très bien par exemple Pour illustrer un jeu vidéo par exemple Ou là du RPG Voilà On a beaucoup de choses différentes Community Models aussi On a la communauté qui a fait des modèles Bien plus pratiques que Midjourney Regardez par exemple Là ce que j'ai pu générer Ça c'était le 6 juillet J'ai généré ceux-là J'ai fait aussi d'autres générations Que j'ai voulu éviter de vous spoiler Donc je les ai supprimés Mais en tout cas Je me suis bien amusé Et puis c'est parti pour s'amuser Là on est directement Sur l'outil de génération d'images Donc c'est à dire Que là on va rentrer le prompt Ici On a évidemment plusieurs modèles Comme je vous ai expliqué Et par exemple Le RPG 4.0 On peut imaginer Que comme je vous ai expliqué C'est à caractère RPG Donc c'est à dire Que c'est des personnages Un petit peu réalistes Mais quand même Où est-ce qu'on différencie Que c'est dans un jeu vidéo En tout cas Je sais que Léonardo Diffusion Peut être très bien Pour les choses Que je vais vous montrer Et on a encore Beaucoup plus d'options Là on peut mettre Un style On peut également ajouter Des négatives prompt Ça c'est plutôt intéressant Et aussi prompt génération Allez on en était On va essayer de s'inspirer Un petit peu On va essayer de faire Précisément Un logo de ce genre Ok donc là J'ai fait un petit prompt On va voir ce que ça donne Et bah peut-être Qu'on va être impressionné Je ne sais pas On va mettre créative On va voir ce que ça donne Et on peut voir Que là par contre Ça va nous utiliser 8 tokens Sur 150 Et alors pourquoi 8 tokens Et bah regardez à gauche On n'avait pas réellement Pris le temps de regarder Mais en fait On a beaucoup plus d'options Là je peux générer Soit par exemple 3 ou 4 images Là ça monte à 12 tokens Du coup Mais si je mets Que une image Et que je prends Une qualité Voilà Des dimensions Un petit peu moins grandes Et que j'enlève Le alchimie Et bah là Directement Ça coûte moins cher Mais alors par contre Alchimie C'est une option Qui est nouvelle En bêta Qu'on va tester Je vais voir qu'en bas On peut mettre Du image Tout image Du image prompt Donc je mets une image Et là ça me donne Le prompt associé A cette image Allez On est parti On va utiliser 9 tokens Pour voir ce que ça nous génère Et ensuite On pourra peut-être Améliorer cela Donc voici les résultats J'ai appuyé deux fois Sur entrée Donc ça m'a pris Un petit peu plus de temps En tout cas On peut voir Qu'on a des résultats Bon après C'est pas réellement Ce que je voulais Moi je voulais plus Me rapprocher de ça Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser Image prompt Qui est ici Allez on va glisser L'image que je veux Ici On va voir un petit peu Le résultat On peut mettre le poids Que va représenter L'image Dans la génération Si je mets un Et bah là Il y a de grandes chances Que ça ressemble Vraiment à l'image Et là ici Cette option Va nous permettre D'améliorer Avec un algorithme Le résultat De ce prompt Alors là On a quelque chose Qui est vachement Semblable Et c'est assez incroyable J'ai envie de dire Bon après On a des petits défauts On peut voir Que c'est un peu bizarre Ici Également ici On a l'idée Mais il y a Des petits défauts Par contre Là bah Ça passe Et ensuite Sur une image On a plusieurs options On peut évidemment La télécharger gratuitement Et également La supprimer Si on l'envoye Mais surtout C'est ces petites cases Qui nous intéressent On peut upscale Tout cela La rendre plus smooth Plus HD Enfin bref Des choses assez intéressantes Par exemple Je vais essayer Et on va voir Ce que ça donne Ça coûte 5 tokens L'image originale Et la upscale On peut voir Qu'il y a un peu plus de détails Mais bon Si on upscale Une image Qui de base A un petit défaut C'est sûr Que ça va pas Super bien Alors j'aime bien Ce logo Je l'ai déjà vu Une fois Mais je vais essayer De le faire En mode plage Et c'est parti Pour voir ce que ça donne J'ai hâte De voir le résultat En espérant Que on ait Un résultat similaire A ce que j'ai trouvé Comme image Ici C'est vrai que c'est joli On a du splash Et c'est marqué dedans On va voir ce que ça donne Waouh C'est magnifique On a un style Qui me plaît énormément Par exemple Là par exemple On a un défaut Comme vous avez vu Cependant Là On n'a pas Tant de défaut Que ceux là Il n'y a pas d'incohérence Du moins Les 4 images Sont très jolies J'adore les couleurs Je pense que ma préférée C'est celle-ci On va essayer D'upscale tout ça Mais là J'ai tout ce qu'il faut J'ai le coucher de soleil J'ai la plage J'ai les palmiers Comme j'avais mis dans mon prompt Et vous pouvez voir Que c'est déjà plus détaillé Et voici la différence Entre le crisp upscale Et le smooth upscale On a quelque chose De plus détaillé En crisp Qu'en smooth En smooth Ça reste un petit peu plus doux Et alors là Si je prends un modèle Sticker Et que je vais Mettre mon prompt On va voir la différence On peut voir qu'il y a le temps Là ça fait 13 secondes Que j'attends Et en 13 secondes Bah c'est déjà fait Un petit peu moins satisfait De ce modèle de langage Peut-être que c'était trop créatif Que ça laissait un petit peu trop de place A l'imagination de l'IA Et allez on va essayer de faire un bodybuilder Dans une salle de gym Et cette fois-ci Avec un modèle Absolute reality Donc on peut imaginer Que ça va être Assez réaliste Bon là il y a quelques problèmes Il y a une cohérence qui ne va pas Là par contre On a quelque chose D'incroyable Ok il y a des petites incohérences Pour le coup Sur cette image La barre La barre est un peu incohérente Ici c'est incohérent Là Écoutez Je vois pas d'incohérence Pour le moment Et là c'est très bien Également On va faire un upscale Smooth Mais déjà regardez le résultat qu'on a On a quelque chose De réaliste J'ai envie de dire Alors je pense que vous pouvez remarquer ici Bah la différence Là par exemple On regarde les cheveux Voilà Il y a un upscale qui a été fait C'est smooth Et c'est plutôt bien Et regardez ce que je vais pouvoir faire Avec cet outil Si je prends Voilà Sa tête dans le cadre Que je prends cet outil Hop Et que je vais Tout simplement Colorier ici Et que je vais mettre Barbe On peut voir Que je vais pouvoir Apporter des modifications Avec l'intelligence artificielle Après Apprendre En compte Ca peut avoir des résultats Des fois Un petit peu Décevant Mais pour le coup Là c'est parfait Regardez On a 4 résultats différents Et les 4 sont excellents On y a ajouté de la barbe Et alors là Je fais une dernière image Donc on peut voir Que ça prend du temps Parce que j'ai activé pas mal d'options Je vais faire quelque chose En 3D Peut-être que ça demande Plus de ressources En tout cas Voilà J'ai généré Un arbre De vie Dans la galaxie Et on peut voir Que c'est très créatif Que le rendu 3D Est présent C'est très impressionnant Là je vais L'upscale Un petit peu Et voir Le résultat final Mais on a Beaucoup de choses Possibles L'image originale Et l'image Upscale En crisp Et l'image En smooth Alors Je préfère Le crisp Pour le coup Ah oui Ah oui C'est excellent Waouh On a un joli résultat Et les possibilités Sont très folles C'est dingue Voilà en tout cas Je pense que cet outil A beaucoup de potentiel Leonardo.ai Est un outil Qui risque De surpasser Midjourney En termes de facilité D'utilisation On a pu voir Qu'il y avait pas mal D'options Qui étaient Beaucoup plus compréhensibles Avec des interfaces Pensées Pour les utilisateurs Et non pas Pour les gens Qui veulent se casser la tête A apprendre A parler à midjourney Evidemment Le réalisme Est encore plus présent Sur midjourney Pour le moment Mais attendez Je pense que ça Ça va peut-être changer En tout cas Des options Telles que Le image to image Sont présentes Le image to prompt Sont présentes également La modification Par intelligence artificielle Qui ça Bah c'est un gros plus On peut sélectionner une zone Et dire Fait apparaître de la barbe Fait apparaître quelque chose Modifie ça On est plus gros Plus petit Des yeux comme ça De telles couleurs Enfin bref Beaucoup de choses possibles Un feed communautaire Très présent Et c'est un gros plus Pour apprendre A utiliser Leonardo Ou même pour s'inspirer En tout cas Si vous êtes intéressé Par l'intelligence artificielle Je vous invite à vous abonner A ma chaîne YouTube Et également à regarder En description Il y aura le PDF Que j'ai conçu Reprenant les 50 meilleurs outils D'intelligence artificielle A connaître pour 2023 Je les ai sélectionné moi-même C'est moi qui ai tout fait Selon une centaine d'outils Que j'avais trouvé Je vous ai sélectionné Les meilleurs A savoir 50 outils D'intelligence artificielle Qui sont à prendre en main Pour ne pas être largué Par l'IA Beaucoup d'outils Pour le marketing Pour la création de contenu Et bien d'autres C'est gratuit Allez en description Et nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Julien